donc petit tour chez action et au niveau des promos vous avez des serviettes de plage elles sont super grandes celles-là 1 mètre par 1 mètre 80 vous avez plein de motifs différents le motif c'est ça en fait il ya ça sinon vous avez ça c'est des grandes grandes serviettes de plage sont pas chers franchement 5 euros 79 c'est le moment où jamais il ya plein de motifs celle ci elle est belle aussi enfin il y en a plein après on a pas mal de serviettes à la maison mais c'est vrai que c'est pas mal et elles sont pas en matière comme d'habitude c'est une matière particulière c'est tout ça prend pas le place dans la valise alors là il ya des petits paniers de rangement pliable comme ça tout petit 15 par 15 et c'est 99 centimes alors vous avez du blanc c'est trop sympa ça pour s'organiser ben il y en a un qui est déjà déplié là voilà c'est comme ça pour pouvoir ranger les chaussettes ah je peux t'en prendre tiens il ya du rose on avait c'est pas ou sinon il ya du quoi du gris du gris comme ça je les prends deux par deux je sais pas pourquoi peut-être prendre du blanc ouais pour ranger les pour ranger des comment dire les sous vêtements ça peut être pas mal ça je vais prendre ça pour mettre dans le dressing en nouveauté vous avez des plateaux comme ça ils sont sublimes alors vous avez les noirs je pensais pas qu'il était comme ça parce que je l'ai vu dans le catalogue je pensais qu'il était rond mais en fait il est ovale comme ça voyez avec le miroir dessus c'est sympa comme tout pour faire une déco de table donc soit noir soit doré et sinon vous l'avez donc comme ça en doré voilà franchement il est super beau je vois si vous voyez bien magnifique et c'est 7 euros 7 euros 79 au niveau salle de bain ou cuisine d'ailleurs vous avez des distributeurs de savons comme ça moi je suis pas super fan franchement je les ai vu en nouveauté mais je m'attendais pas à ça et après vous appuyez dessus bon ça a l'air pratique comme ça là parce que c'est une grosse pompe mais je suis pas trop fan ça a pas l'air très costaud 1 99 vous avez trois couleurs trois couleurs en tout cas ici il y a trois couleurs noir gris et vert 1 99 alors donc là ils ont remis c'est franchement c'est trop trop bien ils ont pour ceux qui cherchaient les produits the pink stuff vous pouvez y aller de 29 ça c'est des produits qui sont vraiment très très bien et super bonne composition super efficace c'est des multi surface alors au niveau des nouveautés vous avez aussi cette c'est une râpe en fait un pas une râpe à fromage c'est une râpe pour les pieds with vacuum donc en fait ça doit aspirer en même temps toutes les peaux mortes franchement ça peut être pas mal ça 11 95 dites moi en commentaire franchement si vous l'avez utilisé et ce que vous en pensez ça pourrait pas mal franchement pour avoir des pieds bien doux bien nickel dites moi en commentaire ça fonctionne avec des noms j'allais dire et depuis maintenant intégralty rechargeable batterie c'est intégré s'il doit y avoir des piles mais elles sont intégrées je pense je pense je ne suis pas sûr non il ya une batterie une vraie batterie à l'intérieur qui est rechargeable donc c'est pas mal 11 95 disent moi en commentaire en nouveauté rayon beauté vous avez aussi des brosses comme ça pour nettoyer le visage alors c'est pas électrique ni rien c'est manuel mais c'est pas mal c'est pas mal ça a l'air pas mal en tout cas à 89 centimes c'est vraiment pas cher la pleine couleur ils ont aussi mis un nouveau miroir comme ça avec un pied réglable pas réglable mais vous savez qui se qui va dans tous les sens il ya une lumière comme ça dessus 6 95 alors ici vous avez un bronzer comme ça un peu doré pour 2,39 c'est un stick alors donc là au rayon toujours beauté vous avez des masques comme ça à 4,95 masques remède je crois que c'est à l'huile d'olive c'est un vrai huile d'olive et vous avez le shampoing huile de coco et beurre de cacao à 2,59 alors donc là en nouveauté déco vous avez des petites lampes comme ça c'est dommage je peux pas bien vous montrer voyez elle est tout sympa comme ça vous l'avez aussi en noir comme ça elle est vraiment belle mais elle est toute petite par contre c'est pas très grand c'est pas très grand mais c'est joli pour mettre sur une table de chevet ou sur un petit meuble d'appoint dans un couloir pas de sympa alors ça je sais pas si c'est une nouveauté ou pas ça me dit rien ils ont mis ces petites lampes là qui sont trop mignonnes sur pied 6,95 il y avait un petit filament à l'intérieur c'est une petite guirlande en fait à l'intérieur c'est vraiment trop beau et vous l'avez aussi en blanc et sinon vous avez ce modèle là pareil avec une petite guirlande à l'intérieur à 5,95 c'est sympa comme tout ça l'horloge vous avez vous avez ce modèle là en bois comme ça à 5,95 et sinon vous avez ces modèles là en argenté effet en métal à 4,99 il y a plusieurs couleurs vous avez soit comme ça vous avez du noir et c'est tout c'est mignon ça à poser sinon il y a ça en aluminium je préfère celle-là en gold 3,99 alors donc là au niveau des ventilateurs vous avez plusieurs modèles vous avez celui ci je me tâte à le prendre je me tâte vraiment sinon vous avez celui ci après les températures c'est quand même beaucoup plus agréable mais si on a de nouveau des fortes chaleurs je sais pas si je me dit en commentaire pareil j'ai besoin de vos avis là si vous l'avez pris celui ci il est à vous verrez pas de la 23,95 donc je sais pas sinon vous avez celui ci le portable à 16,95 et après c'est quoi après c'est au niveau du diamètre que ça change celui-là il est à 19,95 parce qu'il est un petit peu plus gros et sinon ah oui il est sur pied celui-là exactement et sinon vous avez le refroidisseur d'air comme ça à 49,95 je sais pas franchement je sais pas je sais pas du tout j'aime bien celui ci parce qu'ils font pas trop de place je trouve par rapport à ceux-là parce que ceux-là on en avait on les retrouve plus forcément et du coup celui-là je trouve qu'ils font moins de place me dis ce moins en commentaire alors au niveau des plaids ils ont mis des nouveautés c'est super sympa si vous avez une déco comme ça déco dans les tons beige nude c'est du macramé macramé plaid il est comme ça pas si vous voyez bien c'est très sympa pour nous c'est pas du tout style à la maison mais voilà je vous montre pour ceux qui ont ce style et qui recherchent ce style de plaid ils sont à 8,95 puis on va mettre en place Le chacun domaine Je suis en flation Je suis en flation Je suis en flation Le chacun Je suis en flation Sous-titres Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors donc voici le meuble terminé, je suis trop contente, je vais vous expliquer, alors je passe à l'acte demain, voilà demain je m'occupe de tout ranger, mais là je vais vous expliquer en fait, je vais vous expliquer ce que je vais mettre dedans en fait tout simplement. Donc là en bas ça va être mes appareils de coiffure, donc tout ce qui va être brosse soufflante, donc ça le pouf là je peux le déplacer comme je veux, c'est pas, vous voyez il me dérange pas, au contraire j'en ai besoin, je vous ai dit pour mettre les bonnets, les gants etc. Et je m'assois dessus, voilà quand j'ai envie de me poser, donc du coup ici ça va être accessoire de coiffure, enfin les brosses, ici ça va être mon maquillage, parce que du coup maintenant je me maquille ici devant le miroir, je vous ai montré plusieurs fois. Et là tout le reste ça va être des vêtements, enfin des vêtements, des sous-vêtements surtout, les sous-vêtements, parce que je ne savais pas où les mettre de l'autre côté. Ici je vais mettre encore des vêtements, franchement là tout de suite je ne vois pas trop, mais je sais qu'on a tellement de choses à ranger que ça va venir, je vais trouver sans problème. Là pareil encore des vêtements, ici je vais sûrement poser mes casquettes, là c'est une autre penderie, franchement là par contre j'ai besoin, parce que de ce côté là je peux vous dire que c'est ultra serré. Ultra ultra serré les casquettes, je les ai posées là, donc je vais pouvoir les mettre ici, et comme ça au moins j'ai un petit aperçu de ce que j'ai, j'en ai d'autres là-haut que je vais mettre là. Là je vous dis, ça va être le restant de la penderie, j'ai encore plein de choses à mettre en penderie, et tout là-haut ça va être mon restant de chaussures. Voilà, et aussi les sacs, après j'ai pas beaucoup beaucoup de sacs, mais ça ira là-haut, donc vous voyez ça va être vite rempli quand même. Ici, donc là c'est le sèche-linge, bon il ne fonctionne plus, je vous ai déjà expliqué, on va le changer, donc normalement ce mois-ci quand on va rentrer de vacances, parce que là on a trop de choses à faire, donc on peut pas tout gérer en même temps, on va le faire après, ils vont récupérer celui-ci nous, et ils vont nous apporter un nouveau, enfin on va aller chez Boulanger je pense, parce que c'est là-bas qu'on en a trouvé un qui nous intéresse, voilà, avec un prix intéressant. Donc par contre quand je le fais tourner, je laisse toujours la porte ouverte, comme ça ça ventile. Je laisse jamais la porte fermée quand j'utilise le sèche-linge là, parce que c'est une pièce qui est quand même petite. Bah là au-dessus j'ai posé ça comme ça pour l'instant, ça sera pour mes pinceaux de maquillage, là ça va être pour les petits accessoires, vous savez les barrettes, les chouchous, enfin toutes ces choses que je ne savais pas où mettre. Et là je pense que je vais mettre une planche, voilà, je sais pas, on va voir, donc pour que ce soit plus esthétique. Et puis voilà, donc là c'est la trappe, la magnifique trappe, Anthony va donner un petit coup de peinture, parce que là c'est pas dingue, mais voilà, voilà la pièce terminée, enfin terminée, oui on va dire qu'elle est terminée, ça va me faire un petit espace pour moi pour ranger mes affaires, enfin voilà, pour me maquiller, pour me coiffer, pour me préparer comme ça, là-haut j'y vais juste pour prendre ma douche, me brosser les dents, aller aux toilettes, voilà, mais sinon tout le reste de la préparation ça se passe là. Alors là c'est mon diffuseur d'huiles essentielles, vous êtes nombreux à me demander, etc, les références, alors là de toute façon moi je l'utilise que pour la partie lumière, parce que vous le savez quand on est enceinte, les huiles essentielles c'est fortement déconseillé, voilà, mais du coup comme je l'aime trop mon diffuseur, et bien je l'utilise juste pour la partie lumière, ça me fait une petite ambiance sympa quand je suis dans la pièce, et voilà, et il vient du site Young Living, voilà, mais j'ai pas forcément de lien à vous donner, donc quand on a un meuble de rangement supplémentaire on est toujours très content, donc voilà, c'est la référence Pax chez Ikea, on s'est fait livrer, je remercie encore une fois mon abonné qui m'a dit franchement fais-toi livrer, tu verras c'est beaucoup beaucoup mieux, et franchement c'est beaucoup beaucoup mieux, ils sont arrivés encore une fois, mais on s'est fait livrer l'autre fois aussi l'autre dressing je crois que c'était, et c'est nickel en fait, ils vous apportent tout, ils vous mettent ça, et en plus ça a baissé au niveau du prix, avant c'était 59€, je trouvais ça cher, maintenant c'est 39€, donc quand vous comptez l'essence, nous on va à Tours, donc on a quand même 90km à faire, quand vous comptez l'essence, l'autoroute, l'usure de la voiture, une de rien l'usure de la voiture, la fatigue, à chaque fois nous on mangeait un petit truc en plus là-bas, donc c'est des dépenses, c'est des frais supplémentaires, donc là au moins vous voyez, c'est 39€, ok, mais vous n'avez rien à faire, vous attendez que le monsieur arrive, et qu'il vous pose ça dans l'entrée. Donc voilà au niveau des tiroirs, vous voyez la profondeur, c'est pas mal, et ça passe avec le miroir, j'avais peur, ça passe, c'est nickel, il y a un système de frein dessus, ah c'est merveilleux, franchement c'est merveilleux, oh c'est de toute beauté, c'est bon, c'est nickel, c'est nickel. Juste en bas là, les deux tiroirs du bas qui ne vont pas pouvoir s'ouvrir complètement à cause du banc, mais franchement si je vous dis c'est pas grave, parce que le banc je peux le décaler au max, encore je peux encore le décaler, donc voilà c'est pas très grave, mais ils ont une bonne profondeur, j'aime bien le côté vitre comme ça, on voit bien tout à travers, ils sont vraiment profonds quoi. Là on a pris le meuble 50, et il existe aussi en 38, si vous voulez quelque chose de plus petit, dans une buionderie par exemple, et au niveau de la hauteur c'est 2m36, mais il existe aussi en 2m01, on les connait par coeur à force les meubles. Donc je sais j'ai une abonnée qui m'a dit, je crois que c'est Mamie Choupi, qui m'a dit pourquoi tu prends pas un meuble qui fait tout ça et tu mets ton sèche-linge dedans, je crois que j'ai compris ça comme ça, mais c'est pas des meubles qui sont très très costauds non plus, enfin voilà c'est pas de la, c'est bien, pour des vêtements c'est nickel, mettre un sèche-linge dedans, je pense que c'est pas jolible, surtout que vous voyez au niveau de la profondeur, là on a pris le 50 donc c'est le plus profond, le sèche-linge il dépasse, il dépasse, enfin pas beaucoup mais il dépasse quand même, mais c'est vrai que ça aurait pu être sympa, du coup on aurait pu avoir des étagères là, 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 mais après je me dis est-ce que c'est bien de trop en mettre autour du sèche-linge, il faut quand même le laisser un peu vivre, donc c'est bien comme ça, voilà c'est bien comme ça, c'est provisoire, en attendant d'avoir notre chambre tout là-haut, ça va le faire, moi je vais pouvoir attendre sans problème, je vais pouvoir patienter sans soucis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, Sous-titrage ST' 501